RTL Matin Drôle de rencontre sur RTL, Cyprien Sini Drôle de rencontre ce matin avec Thierry Solaire Aujourd'hui, casteur à l'Assemblée Nationale, républicain, Macron compatible, député des Hauts-de-Seine, ce colosse d'un mètre quatre-vingt-dix a vécu, à quarante-cinq ans, l'année politique la plus improbable de sa vie. Grand organisateur de la primaire de la droite au réolé de succès, promu porte-parole du candidat Fillon, il était surtout aux premières loges pour assister au fiasco de la campagne imperdable de la droite. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Vous étiez donc porte-parole de François Fillon au moment où le canard enchaîné fait sa première révélation sur le Penelope Gate. Quand vous découvrez le journal, il se passe quoi ? Il se passe d'abord que je n'étais pas au courant, moi, alors ce qui était le cas de François Fillon, que le canard enchaîné allait sortir ces éléments-là. Il ne vous l'avait pas dit ? Non, il ne me l'avait pas dit, non, non. Et surtout, il n'avait pas prévu ce qu'il fallait dire. Donc, en gros, vous ne vous retrouvez pas en parole à découvrir ça. Moi, je me dis que c'est des accusations qui sont fausses. Et puis, il se passe qu'il dit tout de suite, deux jours après, à la télévision qu'il a toujours ce qui est un fait. 36 ans de vie politique, il n'a jamais eu affaire à la justice et qu'il est tout à fait serein dans cette affaire qui s'ouvre. Et que s'il devait être mis en examen, il arrêterait. Et donc, tout de suite, je me dis, bon, ben voilà, il est sûr de lui. Et pourquoi il a attendu deux jours avant de parler, François Fillon ? Il s'est passé quoi pendant ces deux jours ? Pourquoi il y a eu ce flottement ? Parce qu'ils n'avaient pas prévu ni anticipé, au fond, ce qu'il fallait dire sur le sujet. Donc, il y a eu un sentiment de panique. En gros, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais pourquoi il y a ça qui sort ? Et puis, moi, j'étais un peu tout seul, livré à tout ça. Donc, au fond, moi, j'ai passé un mois et demi. De fin janvier, quand le canard a enchaîné les sorties, le démarrage du Pénélope Guette, jusqu'à mon départ début mars, au moment de sa mise en examen, a répété trois choses. Un, François Fillon a eu 36 ans en vie de politique sans jamais avoir affaire à la justice. Deux, il se rend aux convocations des enquêteurs et de la police. Et trois, s'il devait être mis en examen, c'est fini. Il arrête. Et puis, voilà, patatras, début mars, il arrive un matin, il vient d'apprendre qu'il va être mis en examen et il explique qu'il continue. Et pendant ce mois et demi, et même au-delà, toutes les semaines, il y avait un nouvel épisode qui sortait. Toutes les semaines, une nouvelle affaire. Vous n'avez pas un peu l'impression d'être dans une lessiveuse ? Ça a été le cas, tout à fait. De fin janvier jusqu'à la fin de la campagne, quand ce n'étaient pas les contrats avec les enfants, c'était les contrats avec madame Fillon, c'était les prêts d'enregistrer, c'était les costumes achetés, c'était les costumes rendus, ça a été un feuilleton absolument désastreux. Vous, là, en tant que porte-parole, vous ne lui avez jamais dit au bout d'un moment à François Fillon, mais ça va s'arrêter où, François ? Vous ne lui parliez pas ? Non, on n'avait plus... Il est assez secret, François Fillon. Il ne discute pas beaucoup de ces sujets-là. Il avait l'air assez accablé de la situation. Et on le comprend, d'ailleurs, objectivement. Et donc, en mars, François Fillon est mis en examen. Et là, il continue. Vous pensiez vraiment qu'il allait abandonner ? Moi, je me suis dit, s'il est mis en examen, il va arrêter parce qu'il l'a dit lui-même. Et voilà, moi, j'étais encore dans l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier sur France 2, trois jours avant, à répéter ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire, mis en examen, François Fillon ne serait pas candidat. Bon, ben écoutez, il a voulu continuer. Il en avait le droit juridiquement. Il en avait la capacité financière puisque c'est lui qui était le candidat officiel de la primaire. Après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai laissé faire sa campagne, mais j'en suis sorti. J'ai démissionné mon poste de porte-parole. Et je me suis tout de suite rendu compte, bien sûr, que nous ne serions pas au second tour de la présidentielle. Je voyais bien les Français qui ne s'étaient même plus à un problème de gauche ou de droite. Son programme était devenu inaudible. On n'écoute plus dans ces moments-là. Est-ce qu'on peut faire une campagne présidentielle dans notre pays en étant mis en examen pour être recréé gravé ? Je ne le crois pas. Vous lui en avez voulu à, François Fillon, de s'accrocher comme ça ? Je ne veux pas ni accabler, ni d'être dans les sentiments personnels. Je pense que cet homme a fait un calvaire. Je pense qu'il aurait dû se rendre compte qu'on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle quand on a potentiellement tout ça sur le dos. Et de toute évidence, à partir du moment où il a été mis en cause et que ce n'était pas faux, parce qu'il s'est excusé. Donc, quand on s'excuse, c'est qu'on connaît un paquet de choses quand même. C'était fini. Mais il aurait eu lieu de s'en rendre compte avant. Vous vous êtes senti floué, Thierry Solaire ? Vous êtes investi du temps, du travail pour faire gagner votre parti, pour que ça se passe le mieux possible. Et d'un coup, il y a cette histoire qui vient tout plomber, en fait. Ce n'est pas un temps de moi dont j'ai eu un sentiment personnel. C'est surtout par rapport aux Français qui voulaient l'alternance à la politique conduite depuis 5 ans dans le pays par François Hollande. Donc, moi, c'est ça qui me désolait. C'est que cette campagne était devenue impossible. C'était la campagne imperdable qui est devenue ingagnable. C'est complètement historique, mais ça arrive. Et puis, c'est ça la vie politique. C'est la vie aussi. Il y a eu une violence quand même qui a émané de cette campagne. Vous avez déjà vu ça avant ? Une telle violence ou pas ? J'ai senti une violence dans la population, une radicalisation au fond, dans les meetings, de part et d'autre, à l'endroit des journalistes, à l'endroit des institutions. Ça, ce n'est pas bon. Je vous avoue qu'on a eu le sentiment à quelques-uns de vivre la saison 7 de House of Cards en direct, au quotidien. Il n'y a pas eu de mort. C'est la seule bonne nouvelle. Pour vous définir, Thierry Solaire, Bruno Le Maire, dites-vous, il a le côté bulldozer de Nicolas Sarkozy, l'intelligence d'Alain Juppé, le sérieux de François Fillon et le franc-parler de Nadine Morano. En fait, vous êtes un peu l'homme de la synthèse à droite, le François Hollande de droite. Mais quelle heure ! La synthèse à la François Hollande. Non, non, moi, je ne sais pas. C'est un mot aimable de Bruno Le Maire qui m'aime bien et que j'aime bien également. Écoutez, moi, je suis un homme libre. Et j'essaie de ne pas m'enfermer dans ce que... Je ne peux pas dire ce que je ne pense pas. Et puis, je fais uniquement ce qu'en quoi je crois. Quand je ne le crois pas, je m'en vais. Donc, on me demande de faire des primaires. J'ai demandé que les conditions soient réunies pour pouvoir les faire bien. On m'a laissé les faire bien. Je les ai faites. François Fillon m'a demandé d'être son porte-parole. Je l'ai fait le jour où ce n'était plus possible parce qu'il avait menti aux Français. Ne serait-ce que sur son maintien malgré sa mise en examen. Je suis parti. Voilà, je sais, c'est assez simple. Il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Mais je n'ai pas de regrets personnels. Parce que moi, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et puis, les Français ont choisi. Et puis, les Français, ils ont toujours raison. Vous faites des selfies ? Oui, j'en ai, ça m'arrive avec les gens dans la rue, parfois. Souvent, c'est des gens à Boulogne ou pas à Boulogne qui, quand ils vous aiment bien ou quand ils vous reconnaissent, vous demandent de faire ça. On va en faire ensemble pour terminer ? Avec plaisir. Merci Thierry Solaire. Merci à vous.